Ça commence par un dialogue entre le thérapeute et le patient, et vous. Et puis finalement, le patient a plus qu'une envie, c'est de rentrer à l'intérieur de lui-même pour aller découvrir un peu plus, faire une découverte. Et puis il n'y a plus que le thérapeute qui parle, qui donne ce qu'il a à donner, et l'inconscient qui écoute. Ça devient une conversation entre le thérapeute et l'inconscient de la personne qui est hypnotisée. L'inconscient qui, lui, peut prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans les mots, les images qui sont proposées, les solutions, etc. Et qui en fait son affaire pour régler en parfaite autonomie ce qu'il y a à régler à l'intérieur de lui-même.